c'est les abonnés j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va discuter un peu de 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 tout ce qui est les joueurs en fait qui sont d'instinct parce que je trouve que c'est quelque chose d'important moi personnellement pour dire les choses je fais partie de ces joueurs j'ai grandi en faisant partie de ces joueurs et je trouve qu'aujourd'hui ça se perd alors ce que je veux dire c'est mon avis à moi personnellement on sera pas tous d'accord il y à la casse commentaire pour ça on peut en discuter vous pouvez dire ouais c'est vrai ou c'est pas vrai point de donner votre ressenti ce que vous avez vécu c'est toujours intéressant moi je suis quelqu'un quand je lis vos commentaires et tout je réponds on peut discuter et tout ça avec grand plaisir donc enfin voilà donc pour un peu déjà partir des sources moi je fais partie de la génération 89 donc je serai ma 35e année aujourd'hui en termes d'âge faut bien savoir moi j'ai grandi en fait pour vous donner un ordre d'âge pour ceux qui regardent mes vidéos et tout pour les plus jeunes c'est à dire que moi cr7 est d'aller simplement à manchester united donc cette année là c'était là où les gestes alors là laisse tomber neymar est encore à santos donc c'est pareil là c'était enfin voilà c'était des robinho c'était des c'était des ronaldinho paris saint-germain transfert barcelone donc et voilà et j'en oublie j'en oublie encore mais voilà c'est pour vous dire donc moi j'étais dans l'essor où vraiment le dribble la grinta joga bonito tout ça machin c'était donc forcément tous les mouvements on voulait savoir tout faire donc c'était pas on était pas dans une ère du temps comme aujourd'hui où c'était de regarder des tutos des machins parce qu'on pensait pas encore à faire tout ça c'était vraiment de regarder le joueur faire sur le terrain et nous on voulait le faire donc enfin voilà donc j'étais en plein dans cet essor là donc vraiment tout ce qui était de encore une fois de faire comme eux c'était limite obligatoire donc on a été une période je me souviens de mai 18 montée senior et tout sur le terrain c'était voilà il s'était tout le temps minimum joga bonito chaque dimanche chaque truc il y avait toujours deux trois joueurs qui faisait toujours c'était c'était incroyable quoi on était toujours dans la percussion toujours dans 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 le duel tout le temps non on n'arrêtait jamais pour un défenseur c'était c'était quelque chose il fallait vraiment qu'il soit méchant au bout d'un moment pour pour que le joueur arrête de faire ça parce que sinon c'était ça peut être ça quasiment tout le match c'était vraiment voilà et après ben selon le mouvement et tout machin c'était bas selon les les capacités de chacun pardon à pouvoir savoir faire ça si ça nani et puis enfin voilà mais moi j'en ai vu des trucs sur les terrains c'est enfin voilà on s'arrêtait pas on s'arrêtait pas à de la simplicité et donc là où je veux en venir c'est que moi sur mon ressenti à l'heure d'aujourd'hui à travers le temps ce que j'ai pu voir même même les différents même dans différents pays frontaliers puis même en bougeant un peu de régions et tout même en sortant du département des hautes france c'est que vraiment en fait on commence à pu trouver trop trop c'est ce genre de joueurs là en fait vraiment hormis l'île de france où et encore ça dépend ça dépend pas c'est pas tous mais je trouve que ça commence un peu on commence un peu à rentrer dans le dur par rapport à ça c'est à dire c'est les joueurs les joueurs d'instinct après c'est du jeu aussi au coach etc c'est vraiment compliqué moi je vais pas vous mentir j'ai un peu une carrière un peu en dedans de scie parce que je suis un peu ce joueur aussi qui est indiscipliné donc quand je dis indiscipliné c'est à dire que je me fie plus à mon instinct que coach donc forcément si vous avez un coach qui pour lui et la système en place il a un plan de jeu en place le plan doit être comme ça si tu sors des cases machin et tout nani à si tu commences à faire ton ton ronaldinho machin et tout ben tu veux tu vas finir sur le banc et ben voilà moi je suis mais il m'est arrivé de passer par cette case là donc il faut savoir que si vous êtes un joueur d'instinct mais qui va rester comme ça et assez têtu de ça et ben vous allez sûrement un moment peut-être en payer le prix moi c'est ce qui m'a déjà arrivé c'est à dire que le coach sait que je suis capable de choses juste incroyables et que je suis capable peut-être de débloquer un match à moi tout seul mais le problème c'est que je rentre pas dans les clous de ce qu'il a mis en place donc forcément bas à ce moment là je suis devenu un joker de luxe donc c'est à dire que c'est le gars tu vas tout le temps le faire rentrer tu sais qu'il est capable de tout tu sais qu'il est capable de marquer un triplé marquer je sais pas quoi et tout nani mais par contre tu le mettra pas en tant que titulaire parce que non quoi il va pas faire ce que tu veux donc si tu lui dis de faire un appui remise lui va pas faire un appui remise il va essayer de faire un espèce de mouvement roulé bizarre même si ça passe tout le monde va se lever va gris ou waouh génie machin et tout et que tu vas aller au but et tout bah l'entraîneur il va être là il va tirer la grimace parce que lui c'est le truc c'était l'appui remise pour quitte la décale en profondeur voilà c'est ça va faire partie du football pour certains d'entre vous c'est réel c'est malheureux c'est triste je sais mais c'est comme ça maintenant qu'est ce qui fait ça pourquoi on en est arrivé là je sais pas joue simple c'est très très bien joué avec de la magie pour moi c'est encore mieux et puis voilà maintenant il ya aussi l'intelligence de jeu qu'il faut avoir et ça enfin voilà je peux comprendre qu'il ya des joueurs ça peut les énerver parce que on aurait pu faire la passe et peut-être qu'elle dégage pour eux ça aurait été plus simple mais franchement je pense aussi des fois que de voir quelqu'un qui fait quelque chose de différent c'est très intéressant aussi c'est pour moi c'est ce qui fait la joie du football aussi de savoir qu'un mec en fait il veut pas avoir la balle dans les pieds et il est capable de faire n'importe quoi avec de débloquant et moi personnellement c'est mon avis moi j'aime bien moi j'aime bien je moi je préfère pousser un joueur comme ça que pousser un joueur à la simplicité en fait je préfère lui dire libère toi que joue simple après ça dépend des moments certes mais voilà un élié un attaquant machin quand il est dans sa zone moi pour moi il doit créer quelque chose c'est pas enfin voilà parce qu'en plus je suis sûr que vous avez déjà connaît cette situation là où l'équipe elle est dans le mal où il ya 0-0 il ya machin et tout na 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 et vous êtes là et vous attendez quelque chose forcément de ces joueurs là mais sauf que ces mecs là quand l'entraîneur l'a bridé le l'entraîneur adjoint l'a bridé le préparateur l'a bridé vous l'avez bridé vous lui avez mis des épées de damoclès au dessus de la tête pendant sept matchs ou pendant quasiment toute la saison machin etc quand il faut débloquer un gros match après vous attendez quelque chose de lui c'est juste une blague c'est juste une blague les joueurs d'instinct pour moi c'est des joueurs en fait il faut leur apprendre à savoir où faire leur côté d'instinct c'est ça en fait parce qu'on puisse même des fois qu'on regarde bien les joueurs d'instinct c'est pas des joueurs des fois c'est pas forcément les joueurs qui sont le plus sûrs d'eux et tous les joueurs qui sont en mode magicien et tout nani c'est des joueurs c'est encore une fois comme je l'ai dit c'est l'instinct donc en fait c'est qu'ils restent naturels et que pour eux en fait c'est naturel de faire ça il se force pas il s'oblige pas il y réfléchissent pas c'est enfin voilà c'est comme si c'était un quotidien il marche enfin voilà c'est moi je sais que par exemple moi il m'était beaucoup arrivé certains joueurs vous le diront moi quand je quand j'y driblai machin et tout nani ça m'arrivait de sourire en jouant mais c'est pas pour me foutre de la gueule des joueurs c'est parce qu'en fait quand je le fais c'est d'un naturel j'ai fait ça depuis ma carrière de joueur de fin depuis que je joue au foot fait c'est comme ça en fait c'est à dire que les choses sont venues j'ai toujours été d'instinct de base je l'ai pas inventé après tout ce que les gestes techniques et tout machin bah c'est des choses que j'ai apprises j'ai fait sur des joueurs j'ai fait à l'entraînement j'ai fait en match je les ai refaites en match encore en match je vais pas vous mentir moi c'est pas aux entraînements que je les faisais parce que aux entraînements les entraînements c'est pas pareil qu'en match en entraînement il faut bien savoir que voilà généralement des fois les même si j'ai une période où j'ai été dans une équipe où les entraînements c'était qu'en match les mecs qui se la donnaient qu'en match ils en avaient rien à faire si t'allais être blessé ou pas blessé et tout et j'ai aimé cette période parce que ça forge ça forge en fait et j'ai eu la période où voilà voilà c'est surtout quand j'ai connu niveau ligue ouais faut faire attention faut pas trop se blesser faut pas trop mettre le pied faut au truc et tout je pouvais comprendre à des moments des fois je comprenais pas mais sinon c'est ça a été beaucoup en match donc forcément il y ait beaucoup de déchets qui a beaucoup de raté il y a beaucoup de fin voilà et tout mais ça a été à ça a été à double tranchant ça a été d'un sens où je me suis beaucoup fait engueuler par rapport à ça mais ça a été dans un autre sens où c'était la meilleure chose pour pouvoir apprendre à le faire et pour pouvoir savoir comme je dis j'avais fait une vidéo là dessus avant mais je l'ai enlevé malheureusement où j'avais beaucoup de techniques en tête différentes passements de jambes bassement de jambes avec flip-flap bassement de jambes avec machin arc-en-ciel voilà plein de choses et en fait à force de les faire en fait on se rend compte que voilà on a plus de facilité comme on affronte différents défenseurs et qu'ils ont plus ou moins tous une différence d'une façon différente de défendre et ben tu sais que quand lui il se positionne son corps comme ça bah tu peux tenter ces techniques là si machin tu peux tenter celle ci tu peux et en fait c'est ça en fait qui a fait que à force que enfin voilà je me suis rendu à l'aise avec beaucoup de choses et que même après en venant sur mes duels qu'il venait à deux ou à trois ou peu importe et ben le truc c'était que je j'avais déjà dans la tête ce que je voulais faire donc en plus de l'instinct et ben j'avais encore plus enfin voilà c'est comme ça que moi j'ai développé le truc après forcément on va pas se mentir avec l'âge ça devient plus difficile même si j'ai beau lutter je lutte énormément contre l'âge en me la donne encore deux fois plus que les autres sur tout ce qui est terme entraînement entraînement la maison machin et tout etc malheureusement l'âge quand même ça me maintient mais voilà c'est ça ça paye quand même donc forcément tout ce tout ce qui est dans la vivacité tout ça devient plus difficile donc forcément on peut faire des trucs encore mais ça devient moins fluide moins rapide moins enfin voilà même si on le rate et ben la vivacité qu'on avait avant et ben moi je suis personnellement je suis un joueur de vivacité mais même même s'il reste mais c'est beaucoup beaucoup moins rapide donc forcément le fait de se relever plus vite enfin voilà toutes toutes ces choses là qui font que même si le dribble était raté et ben on était quand même encore à l'affût et puis ben limite ça paraissait réussi pardon mais ça l'était pas et donc ça se perd donc du coup on enlève ça on enlève ça on enlève ça on enlève ça et on laisse ça on laisse ça mais voilà au final on en a des dix techniques que qui était en sublimation et on en a gardé que deux au final donc ça nous rend un peu stéréotypes au final et on puisse après on joue un peu plus avec la tête les déplacements et tout et puis enfin voilà on se sert des autres et tout mais sinon ouais pour pour les plus jeunes là qui regarde cette vidéo là franchement ouais il faut il faut je sais que des coachs vont pas aimer ce que je dis il y en a oui il y en a bref mais pour moi il faut rester ces joueurs d'instinct faut le garder au maximum ce qu'il faut apprendre c'est savoir où les faire et où pas les faire voilà c'est vraiment c'est ça et même les joueurs là qui me regardent et qu'ils en ont marre de ces joueurs là il faut c'est ce qui c'est la chose à faire faut les attraper et leur dire ok t'es comme ça t'es comme ça on changera pas parce qu'en plus qu'il faut savoir c'est que des joueurs qui sont d'instinct quand vous les leur dites tu fais pas ça tu fais pas si tu fais pas ça je vais pas devoir faire ça je vais pas devoir faire si mais vous savez que ça y est c'est plus un joueur c'est plus ça et c'est c'est fini c'est fini c'est enfin voilà c'est c'est de venir un joueur standard basique voilà il ya plus rien et puis en plus avec le temps c'est comme tout à force de plus faire quelque chose et ben vous le perdez donc après c'est mort après c'est mort ça devient un joueur standard enfin voilà et puis après vous allez avoir ces vieux commentaires ou les trucs tu sais quand j'allais voir dit putain il a changé t'es pas comme ça avant tu es grave tu souviens quand il faisait machin et tout ouais bah un pourquoi pourquoi ou pourquoi d'un club à un autre et ben c'est un génie et puis après c'est plus rien ah il ya la confiance il ya le laisser faire il ya tout qui joue il ya tout qui joue et c'est pour ça c'est important même quand je dis à certains joueurs qui viennent vers moi généralement j'ai des joueurs qui viennent vers moi fin de saison qui me demande des conseils et tout machin et tout et j'essaie de leur dire que je me semble mieux pour moi et pour eux et je leur dis il faut faire les bons choix moi je sais que j'ai pas toujours fait les bons choix et je leur dis il faut faire le bon choix par rapport à comment tu joues le plan de jeu peut-être du futur club que tu vas choisir et tout nani tout ça ça compte moi c'est des choses auxquelles je faisais jamais attention moi des fois je voulais signer dans des endroits rien que pour le nom rien que pour le nom après ça a été à ça a été parce que ils sont à ce niveau là après des fois ça a été parce que peut-être ça va me permettre de pouvoir avoir une porte pour alors que en fait c'est pas comme ça qu'il faut forcément penser c'est pas comme ça un style de jeu faut regarder le style de jeu de cette équipe là si tu signes dans une équipe qui sont absolument pas avec ton style de jeu tu veux faire quoi là dedans c'est voilà des des choses où moi je sais qu'il ya des moments voilà j'ai fait des choix je pense que je me suis cisaillé tout seul et c'est pour ça qu'il faut faire attention à vous et il faut se poser les bonnes questions et enfin voilà c'est important quand vous êtes un joueur d'instinct je pense que c'est ces trucs ou des fois si vous avez l'occasion de parler avec un coach faut lui en parler il faut lui dire moi je suis quelqu'un j'aime bien dribbler j'aime bien me libérer avoir la liberté d'expression et tout ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est quelque chose qui qui va avec qui va avec ta philosophie est ce que enfin voilà quoi c'est après faut qu'ils soient honnêtes aussi faut pas qu'ils disent ouais ouais moi j'aime bien les joueurs comme ça parce qu'ils peuvent débloquer des matchs ils peuvent fatiguer l'adversaire à force d'y aller d'y aller d'y aller le défenseur bah il se retrouve fatigué machin ça peut être une stratégie machin et puis arriver là vous signez puis vous retrouvez sur le banc et puis vous jouez jamais donc ouais non faut faire attention à tout ça mais franchement moi je comme je dis encore une fois je suis vraiment avec vous ces joueurs là il faut continuer en garder parce que moi même je vous dis moi je suis quelqu'un quand je suis sur le terrain j'aime bien observer l'équipe adverse et j'aime voir encore ce genre ce genre de joueurs quand je les vois quand ils existent et et quand et quand quand j'en vois pas c'est con mais je suis déçu quand j'en vois pas je suis déçu je me dis putain il y en a même pas enfin voilà quoi c'est on est là des fois on l'envoie au casse pipe on lui dit vas-y fait quelque chose tente quelque chose mais lui-même mais en fait c'est pas quoi faire c'est pas quoi faire c'est c'est enfin voilà quoi c'est on est loin de ses vidéos et fait le machin et tout et tout ça ça s'apprend en fait ça s'apprend où il ya des joueurs qui l'ont mais faut pas les éteindre encore une fois faut pas les éteindre faut leur apprendre à le faire au bon moment encore une fois quand il faut pour sauver l'équipe pour débloquer l'équipe pour faut leur dire à quoi ça doit servir mais faut pas les éteindre quoi faut arrêter de leur dire ouais non fait pas si fait pas ça fait pas truc et puis encore une fois et puis après leur mettre la pression à des matchs qui sont peut-être importants pour le club ou pour l'équipe ou je sais pas et puis arrivé là puis va dire en gros il a servi à rien parce que c'est pas ça c'est vraiment vraiment pas comme ça c'est faut faire les faut faire les choses correctement mais les joueurs d'instinct encore une fois si vous regardez cette vidéo vous serez un peu seul contre tous à des moments vraiment vous serez voilà on vous aimera pas on va vous dire que vous êtes un grignoteur on va vous dire que enfin voilà et tout même quand vous allez marquer des buts de génie on le dira jamais devant vous on le dira juste après on dira tu as vu le but qu'il a marqué mais qu'il a dribbler 5 mais qu'il a pris marqué c'est mais jamais on le dira pas devant vous vous êtes un génie en vous on vous dira pas que c'est extraordinaire si vous avez fait un geste technique de dingue on vous le dira pas devant vous rares sont les personnes qui vont dire vous serez un peu seul contre tout ça c'est c'est malheureux mais bon restez vous même restez vous même encore une fois moi je je le dis haut et fort il faut que ça existe encore ces joueurs là il y en a marre de c'est bien un jour simple voir du du beau jeu passer vient machin et tout c'est super mais il ya des moments en fait c'est pas ça qui fait à débloquer la situation on l'a vu bon désolé pour ceux qui sont pas parisien moi je suis parisien mais des fois je le vois sur certains matchs on dit ouais neymar il manque parce que neymar il avait cette philosophie là c'est à dire que lui quand il voulait y aller il y avait il y avait la magie du joueur certes mais la magie du joueur elle est sortie d'où parce qu'il était tout le temps en train de faire des trucs est tout en train de tenter c'est pas sorti de chez par vous donc donc forcément la fin voilà dembele et ben c'est un peu le joueur qui un peu pareil c'est assez fatiguant tout le temps on s'est pas accroché gauche couche à gauche croche à droite il va tout droit il va on sait mais pourquoi on sait jamais parce que il joue d'instinct on le laisse faire on laisse faire c'est ça en fait et puis on le voit quand ces joueurs là ils sont pas là et qu'on se retrouve plus ou moins avec une équipe et puis voilà dès qu'il commence à faire du bloc et tout eh ben on est là on dit mal et allez-y faites quelque chose machin il y a personne qui fait rien parce qu'il n'y a pas de joueur d'instinct il ya des joueurs qui sont bien carrés ils sont dans la case ils sont bien et voilà ils sont dans le système ils sont dans le plan mais il n'y a pas de joueurs d'instinct il n'y a pas enfin voilà quoi c'est il n'y a pas un mec qui dit vas-y j'y vais vas-y je tente un truc pas je vais voir tant pis si on me fauche dans la surface si je veux tiens un coup franc machin tout le monde est bien dans sa case tout le monde est bien dans sa case après là je parle d'un niveau qui est beaucoup plus haut certes mais comme je dis toujours tout ce qui est là haut monde pro ça se répercute sur l'amateur et ça je vais faire une autre vidéo là dessus mais c'est en parlant de tout ce qui est des choix et j'en passe mais là pour l'instant voilà je parle de ça est vraiment les joueurs d'instinct perdez jamais 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 ça quoi qu'il arrive quoi juste apprenez à faire ce qu'il faut quand il faut mais mais perdez pas ça parce que moi pour moi c'est ça le foot on le dit en plus ça quand tu joues au foot on dit quoi prenez du plaisir faites vous plaisir voilà tout a été dit je suis désolé donc faut avoir un niveau de sérieux certains moments est ce que je dis il faut apprendre à faire ce qu'il faut quand il faut mais le football ça reste du plaisir si tu prends plaisir est arrivé à lier de faire ce qu'il faut excuse moi tu vas marcher sur l'eau voilà voilà les abonnés